Tout de suite, je vous propose d'ouvrir notre dossier du jour. Il est consacré à ces jeunes humoristes qui cartonnent de plus en plus humoristes aux féminins. Ce soir, en ce vendredi, je vous propose d'accueillir Naniarose, Charlie Soignon et Audrey Verneau. Bonsoir à toutes les trois. Merci d'être avec nous en direct. On est très heureux de vous avoir toutes les trois. Quelle belle brochette. Il paraît que c'est vous la relève. Il paraît, il paraît. On est des boulettes. Il n'y a rien de plus terrible. Oui, c'est vrai. Vous êtes revenus en France après. Les États-Unis, c'est tellement ça, les États-Unis. Ils étaient à fond tout le temps, les gars. D'ailleurs, si on était américains, on se serait élevés. Yeah, 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 yeah. En marchant. Qui dit que vous avez du chien de l'énergie. On va faire une pause et puis dans un instant, on parlera avec vous. On verra quel est votre parcours à vous, votre carrière. Audrey, auparavant, on fait une pause. Donc on se retrouve dans un instant. On reste avec vous. Merci de nous retrouver. On est ensemble jusqu'à 20h pour cette émission spéciale consacrée à ces jeunes humoristes. Féminents. Nadia Ross sur les soignants. Audrey Vernon qui sont avec nous ce soir. On a fait la connaissance. On a fait la connaissance tout à l'heure de Nadia, de Charlie. On va faire connaissance avec Audrey maintenant. Alors Audrey, votre visage aussi, c'est un peu pareil. Ça peut dire quelque chose aux gens parce que vous êtes sur Canal+, Canal+, décalé, c'est ça ? Ou vous êtes la spikrine ? Tout à fait. Comment vous avez retrouvé spikrine sur Canal ? C'était d'abord, j'ai fait quelque chose qui s'appelait la séance au choix. Puis après, les films faits à la maison. Et par une audition, en fait, j'ai été engagée. C'était Dominique Faruja qui... J'avais fait quelque chose de très triste. Il a trouvé ça drôle. En même temps, il a dû faire, Dominique, là-dessus. Enfin, il a toujours énormément trouvé d'humoriste, de talent. En général, quand il repère quelqu'un, c'est des gens qui vont assez loin. Donc vous deviez être assez honorée en même temps. Oui. Oui, oui. C'était... Mais oui, oui. Merci pour cet avis, Audrey, en tout cas. Ah, ben, bravo. Vous avez une façon de déstabiliser, lui, non ? Non, mais c'est gentil, en plus. Oui, oui, non, mais c'est vrai que c'était... J'avais pas prévu d'écrire. Et du coup, le fait d'être engagée sur Canal, ça m'a appris à écrire. Et donc, plus tard... C'est parce que vous vous ennuyez chez Canal que vous avez commencé à écrire ou pas ? Non, c'est parce qu'ils m'ont obligée à écrire. C'est ça. C'est votre deuxième spectacle que vous faites en ce moment. On en regarde un extrait. Et tu en parles juste après. Un extrait très drôle, d'ailleurs. Regardez. C'est là que j'ai commencé à fantasmer sur les PDG du CAC 40 et ça leur fait des petits sous. Et puis, toi, derrière, tu fais ta marge. De toute façon, je réfléchis. Soit tu travailles pour eux, soit tu achètes leurs produits. Alors, autant se marier avec. Comme Salma Hayek. Voilà, extrait du spectacle d'Audrey Vernon qui s'appelle « Comment épouser un milliardaire ? » qui est de l'être du gymnase à Paris du lundi au mercredi à 21h30. Un spectacle, on l'a vu, qui parle de la crise économique. Et je crois que vous avez, en plus, commencé à l'écrire avant même que la crise, hélas, frappe les Français. Oui, j'ai commencé à l'écrire il y a trois ans, donc avant la première crise. Et tout le monde me disait « L'économie, ça ne va intéresser personne. » Et puis après, il y a eu la crise, donc j'ai eu de la chance. C'est à cause de toi, en fait, avoir la crise. Je profite. Mais ça veut dire quoi ? Vous essayez de faire de l'humour un peu plus intelligent ? Parce que parler de crise économique dans un spectacle, ce n'est pas évident. Parler d'économie, en général, ce n'est pas évident. Mais c'est vrai que c'est un sujet, en ce moment, qui marche bien grâce aux Grecs, grâce aux Subprimes. Ce n'est pas drôle, non ? Mais le sujet, ce n'est pas drôle, mais ce que j'en fais, c'est très drôle. Vous avez dit que vous avez écrit un spectacle parce que c'était la seule manière de vous faire entendre. Alors vous avez peut-être menti. Mais disons que j'étais, comme tout le monde, révoltée par les inégalités, l'accroissement de la pauvreté, qui est quand même flagrant depuis 10 ans. Donc j'ai lu beaucoup d'études à ce sujet pour ne pas dire n'importe quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas de tout temps qu'il y avait des riches et des pauvres. C'est vraiment en ce moment qu'il y a des gros problèmes d'inégalités et d'accroissement des inégalités. Et donc du coup, j'avais envie de parler de ça. Et je me suis lancée dans l'économie. Et il se trouve que les personnages sont très amusants, que ce soit Warren Buffett, Steve Jobs, Bill Gates, qui ont plein de particularités, des yachts spéciaux, plein de détails qui sont assez drôles. Et puis ils sont assez cyniques aussi. Donc ça permet de trouver des choses, des angles intéressants. Et puis je pense que les gens ne comprennent pas bien ce qui se passe, parce que c'est très très mal expliqué dans les médias. Oui, parce que les médias, c'est pourri les médias. Il vaut mieux aller voir un spectacle drôle sur scène pour rouvrir l'économie. Tous des idiots. C'est plus clair. C'est bien connu, c'est plus clair. Non, mais ça va, c'est pas bien. N'ayez pas peur, tenez-vous bien. Non, parce qu'ils sont super concentrés, ils essayent de tout analyser tout le temps. Moi, je me suis reconnue. Grand débat. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de l'émission je remarquement andy.com. Vous pouvez également nous suivre sur le Twitter de l'émission. Vous avez des Twitter, les filles ? Oui. Ben ouais. Avec vos noms, simplement, pour que les gens puissent les trouver ? Oui, je suis en les soignants. Nadia Rose. Oui, Audrey Vernon. Ah, c'est merveilleux. Vous avez un message, Audrey, peut-être, non ? Ça va, oui. Vous avez un message à faire passer ? Vous avez un souhait, je crois. Non, non, non. Allez ! Allez ! Allez ! Non, non, je disais que j'aurais bien aimé dire un truc drôle pendant l'émission. Alors, allez-y, un peu de silence. Chut, chut. Audrey ? Non, non, mais pas comme ça. Bravo ! Bravo ! Allez, dans un instant, on va parler des stars. On peut le dire qu'elle est drôle, Laurent. Mais bien sûr qu'elle est drôle. Merci. Laurent aime ! C'est vrai, non ? Vous avez dit que vous me souffleriez des choses drôles tout à l'heure. Est-ce que vous avez quelque chose ? Bon, on n'hésite pas. Dans un instant, on va parler des assistants de stars auparavant. Voici quelqu'un qui va essayer d'être drôle aussi. Voici, prenez des notes. Voici, Bertrand Seau, Laurent ! Et comment ne rien dire du tout. Nadia, vous êtes tous les samedis dimanche au Théâtre du Temps à Paris. Et puis Claire, on vous retrouve ce soir dans Star Report. Merci à tous de vous réciter. Non, j'oubliez de ce que j'ai dit. C'est pas le son. Audrey, c'est du lundi au mercredi à 21h30 au gymnase. Donc comment épouser un milliardaire ? Voilà. Merci à toutes les trois. Merci Claire, merci Cécile. Bon week-end à tous. Et rendez-vous lundi en direct. Bye bye.